Si c'est pas beau la famille, rien de plus d'important que la famille d'ailleurs. Johnny Charon, il a bien compris, on est avec son frère Dylan, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? Voilà, bon le petit frère, vous saurez qui est le plus jeune des deux, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais Johnny Charon, mesdames et messieurs, il est toujours là après année à année. Le voici vainqueur du Grand Prix d'automne 2024 ici à Auteuil avec le champion Losange Bleu. Johnny, raconte-nous les émotions que tu as vécues à cheval pour gagner cette course qui est l'une des plus belles courses de haie en France. On a rectifié le tir avec Dominique. Parce que le dernier coup, je me suis mis dans le confort du cheval, il sautait bien, c'est pour ça qu'on est battu pour moi. Donc là, aux ordres, il était ferme Dominique, il m'a des ordres précis, j'ai exulté, parce que j'étais d'accord avec lui. Et surtout le mettre dans le rythme, tout de suite le mettre en mode patron, c'est ce que j'ai fait. Là, il essaie au départ, et appelle de langue tendue. Et après le cheval, il vous écoute beaucoup. Alors sur le premier tour, je lui ai parlé le cheval, et sur le dernier tour, je ne lui ai pas parlé, je n'ai rien dit du tout. Et de lui-même, il a posé son rythme. Moi, ça fait longtemps que je suis arrivé dans les chevaux de course, je crois que celui-là, il est hors norme. Je n'ai jamais vu un cheval de course, où je n'ai jamais essayé de sens à aller long, un cheval qui dure, qui avance tout le temps. Je suis arrivé dans le dernier tournant, j'ai fait 3-4 la pape de langue, il en demandait encore. Donc, il est hors norme. Moi, je vous dis, j'aimerais avoir les chronos, mais je crois qu'il est hors norme. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, surtout sur l'avant-dernière Roy, j'ai envie de dire, parce qu'on peut croire que là, une faute comme ça, ça peut couper les jambes d'un cheval dans son accélération. Mais il a réussi à repartir et à laisser ses adversaires à distance pour l'emporter avec une autorité vraiment marquée, marquante. Ouais, c'est un krach, c'est juste un krach. Je me rappelle de Lille Marine, Christophe Pieux, Renaud Duvillier, grosse faute sur l'avant-dernière, elle est repartie, elle a gagné. Comme lui, il fait partie de ces chevaux-là. Donc, c'est un krach, c'est tout, c'est un champion. C'est dur, monter des courses comme ça, je vous le jure, d'aller devant. Moi, ce n'est pas mon sport, j'aime bien monter et venir sur les autres, mais là, devant et monter des courses à tombe de devant comme ça, c'est chaud. Alors, merci à tous les professionnels qui m'ont fait monter, Pelletier, Scherel, tous ces gens-là, parce que ça paye aujourd'hui. Et je tiens à remercier aussi tous les fines cravages qu'il y a 20 ans, parce qu'ils m'ont fait rêver, gamins. Et j'ai eu un article de Philippe Chevalier, je les remercie d'ailleurs. Et ça paye encore, et c'est grâce à eux, je suis sur l'eau de l'affiche maintenant. Donc, je leur tiens à faire un gros clin d'œil à tous ces krachs jockeys, c'est légende. Donc voilà, j'aimerais que France Gallo les mette un peu plus en valeur dans les galas, par exemple. Des choses comme ça, de les faire venir, parce que c'est l'exemple des courses, ces mecs-là, et on les met à la porte, et c'est dommage. Donc voilà, c'est mon coup de gueule. Il en fallait un, c'est passé, pas de soucis. Johnny, j'ai envie de dire aussi, là, Losange Bleu, c'est pas seulement le cheval en lui-même, il y a aussi un entourage autour de ce cheval, la famille Papo, éleveur propriétaire, Dominique Bressou, toute son équipe de draget. Quand vous êtes revenu ici, dans l'onclosure des balances, on sentait que, vraiment, il y avait une joie du travail accompli et partagé qui était assez impressionnante. Ouais, c'est impressionnant, parce que moi, le cheval, je le monte jamais le matin, donc je fais confiance à M. Bressou. Et j'ai mis mon cerveau, comme j'ai mis dans l'article du Turf, j'ai mis mon cerveau dans mon sac, et on avance, là, on prend des risques, on s'était mis d'accord tous les deux. Et M. Bressou, c'est quelqu'un qui monte à cheval tous les matins, il a encore joqué dans l'âme, donc quand il vous échange de mots, vous comprenez direct. Et puis, la famille Papo, c'est quand même... Moi, il y a 20 ans, j'ai connu Fouchdouard, Sénéchal, Wittestein, Garcia, les couleurs à Califlé, là, comme je ne suis plus commissable. Il y avait des propriétaires qui invistaient vachement en France, et heureusement qu'on ait des casas comme Papo, la famille Papo, Pylarski, Jartier, j'espère qu'ils vont en acheter d'autres, pour avoir des champions qui restent en France, que je trouve ça dommage qu'ils traversent la Manche à chaque fois, c'est sûr, c'est valable de les vendre, mais donc j'aimerais qu'ils, voilà, ça reste en France, c'est quand même du beau spectacle, qu'on voit des craques comme ça, faire ce qu'ils font, c'est beau, j'aimerais qu'il y en ait plus. Donc, merci à tous ces propriétaires-là, et puis à beaucoup de monde, parce que moi, je ne gagne pas des courses tout seul, grâce aux autres, on n'est pas vedettes tout seuls, on est vedettes parce que les gens font du bon boulot derrière vous, j'étais dans l'ombre longtemps des craques jockey, et je sais ce que c'est d'emmener un cheval aux courses, d'aller aux courses, faire ces choses-là, donc merci à tout le monde, merci à tout le monde. Il y a un truc qui me fait un peu titiller l'esprit quand je t'entends, tu parles beaucoup du passé, mais pas beaucoup de l'avenir. J'ai l'impression, dans tes interviews d'après-course en ce moment, tu dis, c'est peut-être ma dernière saison, derrière les lignes bien sûr, mais là, je vois Losangebeux, il a 5 ans, demain tu vas monter Candy Park qui a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, tant que ces chevaux-là, ils vont courir. On peut espérer te voir dans les pelotons encore un petit moment quand même. Oui, ça sera ma famille qui va décider quand est-ce que j'arrête. Il ne faut pas en parler à ce que là. T'inquiète pas. Je te remets sur le bourrin, il y a beaucoup d'émotions pour Johnny, le week-end il est encore long, donc on ne va pas lui épuiser sa fatigue émotionnelle. J'ai encore faim, j'ai encore l'écrou. Il a encore l'écrou. Et je vais finir avec le petit frère. Dis-donc, le grand frère, tu en penses quoi toi ? Bah écoutez, moi je suis fan depuis tout petit, premier fan de l'histoire je pense. Aujourd'hui, on a beaucoup plus et ça fait super plaisir. Et non, je suis extrêmement fier de tout ce qu'il réalise et il faut voir tous les sacrifices qu'il fait derrière depuis bientôt 25-30 ans. C'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'il est au régime, 25 ans qu'il se prive de moments familiaux pour ne pas être tenté de manger ou autre et pour aussi traverser la France et pour être partout et être dévoué pour son travail. Et sincèrement, il est vraiment très humble comme personne et je trouve que ça peut être un exemple pour beaucoup de personnes et moi en premier et pour beaucoup d'autres personnes des courses ou non. Et vraiment, c'est un athlète de haut niveau qui force le respect. Avec ses victoires, je pense que vous allez pouvoir passer de bons moments en famille avec les frangines, avec maman. Exactement, c'est prévu. Demain, ils viennent tous, sauf la maman. Mais toutes les sœurs seront là aussi demain pour le supporter dans la longue journée qu'il va avoir demain aussi et puis on espère une nouvelle victoire.